... Marceau est venu avec toute sa famille pour illuminer la tombe de ce soldat anglais. C'est pour rendre hommage aux morts qui se sont battus pour notre pays. Nous habitons tout près et qu'on passe tous les jours devant ce cimetière. Et donc là c'était une occasion de leur expliquer ce qui s'était passé il y a 100 ans. 22 000 lanternes pour apporter la lumière à tous ces hommes. Ces soldats qui n'ont pas eu la chance de vivre le lever du jour ce 11 novembre 1918. Alors que certains cherchent le nom de leurs ancêtres, Bougie à la main les plus jeunes eux redécouvrent le sacrifice de ces millions de combattants. Les bougies ça montre qu'on ne les oublie pas. Et comme la flamme qui brûle, nous on pense encore à eux. Partout dans l'Artois, ces petites lumières sont venues éclairer la nuit. 270 cimetières pour rendre hommage à cette génération sacrifiée. Carpenteur, la Royal Air Force, il est mort le 15 juillet 1918. En tant que père de famille, c'est encore plus émouvant quand on voit des personnes de 19 ans qui ont sacrifié leur vie, sacrifice ultime. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine émotion. Une grande veillée où le temps est suspendu et partout ces flammes qui vacillent, symbole de la vivacité de ce souvenir mais aussi de sa fragilité. de la mort. Sous-titrage MFP.